Poursuivons cette édition avec le colloque international scientifique sur l'économie sociale et solidaire au vert à Abidjan le 4 novembre sous l'égide du Premier ministre ivoirien Robert Beugré-Mombé qui a pris fin le mardi 5 novembre 2024 avec pour thème Économie sociale et solidaire et développement des pays africains, état des lieux, défis et perspectives. Ce colloque a refermé ses portes avec de nombreuses résolutions dont la création de l'Observatoire africain de l'économie sociale et solidaire. Le récit de Philippe Zabot et Christian Guéhi Après deux jours de travaux marqués par une conférence inaugurale qui a retracé l'histoire de l'ESS en Afrique et quatre parallèles de haut niveau animés par des ministres, l'honneur est revenu au ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire de refermer le colloque. Lui et son invité, le ministre sénégalais de la microfinance, se sont félicités de la déclaration d'Abidjan portant création d'un observatoire scientifique africain de l'ESS. Au-delà des recommandations pertinentes formulées qui vont contribuer inéluctablement à la construction de l'écosystème de l'ESS en Afrique, l'adoption de la déclaration de création de l'Observatoire africain de l'ESS constitue un résultat précieux du colloque que je voudrais saluer. Nous avons pu enregistrer beaucoup d'avancées, évidemment en termes de recommandations mais également en termes de perspectives. Je crois qu'à partir de la Côte d'Ivoire, il y aura un déclic qui va dans le sens d'harmoniser toutes les politiques d'économie sociale et solidaire, d'abord à l'échelle sous-régionale puis à l'échelle régionale africaine. Il y a eu des aspects qui ont été retenus lors du sommet de la stratégie africaine de l'économie sociale et solidaire et on a pu également discuter de ces perspectives durant ces deux jours. Voilà, en tout cas, le colloque a été très intéressant mais également a été très fructueux en termes de perspectives et de recommandations et particulièrement l'observatoire qui sera mis en place à l'échelle africaine. Pour rappel, 13 pays ont pris part à ce colloque qui a vu la participation d'environ 1000 personnes. Il a été organisé par Africa Perspective Institute.